Bonsoir à tous, désolé pour le petit incident technique de tout à l'heure, on n'avait plus de batterie donc ça a coupé. Là on est un peu plus au calme, on va vous expliquer un peu la situation. Là on se trouve en plein quart de la cité Gabriel Péry où le stationnement à partir du 1er février, malheureusement il va être payant pour la plupart des locataires, à 20 euros pour le stationnement par mois, alors qu'avant le stationnement était gratuit pour les locataires avec le macaron résidentiel. Aujourd'hui on est en plein coeur de la cité Gabriel Péry, je vais vous montrer un exemple. Là on a du stationnement anarchique, soit disant que c'était pour régler le stationnement anarchique, comment ça peut qu'il se passait dans les quartiers. Aujourd'hui si les gens avaient réellement la possibilité et les moyens de payer un stationnement à 10 euros, ils ne seraient pas stationnés en double fil comme on s'appelle dans cette rue là. Je vais vous montrer le parking qui a été privatisé. Et aussi c'est payant, regardez à l'extérieur, au plein coeur des quartiers, là on est en plein coeur des quartiers, on ne peut pas être dans le plein coeur des quartiers. Et à l'extérieur, les places sont payantes. Je vous laisse imaginer les jours de marché, quand le mardi, le vendredi et le dimanche à le marché, c'est un triple volume de stationnement géant. Là on va aller dans le parking qui était à l'origine ouvert, gratuit, où tout le monde pouvait stationner, juste les locataires, les gens qui venaient consommer dans différents commerces à côté. On a une barrière qui a été installée. Regardez, on a même des rats qui se baladent à proximité du parking. Donc on se demande si la dératisation est faite. Parce que le rat il est sur le gauche gauche, il n'a même pas peur. Il a pris l'habitude de travailler avec les... Oh là c'est noir, oh là c'est vrai. Vous voyez, donc maintenant on a une dératisation qui est soit disons faite, on se pose la question, on se pose du local poubelle. Aujourd'hui on est sur un parking qui est fermé. Pour ceux qui connaissent comment s'appelle la cité Gabriel Péry, juste derrière le Franprix, à l'époque ce parking-là il était rempli. Aujourd'hui on l'a privatisé, on fait payer 10 euros, 10 euros comme on s'appelle pour le stationnement. Regardez, vous pouvez constater de vous-même, par vos propres yeux, on n'invente pas les choses. On sait, je me disais, 10 euros ça paraît rien de 10 euros. Mais 10 euros, ça prouve que le fait de faire 20 euros par mois à l'extérieur, c'est énorme. Vous avez bien vu que les personnes se gardent dehors alors que c'est 20 euros par mois, alors que c'est 10 euros à l'intérieur, les gens ne payent pas. Ils préfèrent se garer à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre d'avoir une politique portée sur le social et de ne pas faire de social. Et le pire, un autre à l'avant qui se balade. C'est le deuxième rat qui se balade, il n'y a que des rats ici. J'ai commencé à poser des questions, des rats sur nous, du parti. On a une dérattisation qui est faite dans ce patrimoine. Regardez, il y a des rats qui traînent. Regardez, c'est sale. Regardez comment c'est dégueulasse. Il y a des rats qui traînent. C'est le deuxième rat qu'on voit quand on se balade est sur le parking. Le parking, il est vide. Alors qu'à l'extérieur, les gens se battent pour se garer. Et c'est payant, c'est à l'extérieur, 20 euros. Alors que c'est, c'est 10 euros. Voilà. Donc le mot d'affaire, Maudou ? Moi, je vous invite tous et toutes le 25 janvier à la mairie. Car il va y avoir du monde. Et citoyens, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de dormir. Comme l'a dit un de mes éducateurs que j'ai eu tout petit, il faut qu'on soit acteurs dans notre ville et pas spectateurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne les rênes en main et qu'on fasse en sorte d'avancer ensemble. Si la municipalité est prête à nous écouter, on est prêt à travailler avec eux. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils nous écoutent parce que la plupart du temps, nos paroles sont mises de côté. Et c'est leurs idéologies qui avancent le plus rapidement. La révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Ciao !